Les amis, avant de parler de crypto, avant de parler d'actualité, comment allez-vous les amis ? En ce 12 décembre, oui j'ai vérifié la date quand même histoire de ne pas dire de bêtises, t'es en live ! Il y a toujours la rediff les gars sur la chaîne secondaire qui cartonne d'ailleurs les gars, elle a pris 10 000 abonnés cette semaine. Il y a des vidéos qui tapent les 100 000 vues et la communauté Twitch est en train de secouer la chaîne secondaire les gars, c'est un bordel. Il y a tellement d'interactions que je vais moi-même maintenant répondre à certains commentaires et je commence à avoir dans ma ligne de la journée où je vais checker la chaîne principale, je check aussi la chaîne secondaire et je vais essayer de répondre un petit peu et d'interagir. Les amis, on commence avec l'actualité suivante, Visa qui propose et qui semblerait sur le point de proposer des conseils en investissement crypto. Alors c'est assez dingue parce que c'est une entité énorme, on sait qu'on a encore les banques qui sont contre les crypto-monnaies mais ça y est, les géants du paiement Visa, Mastercard nous l'ont prouvé de par différentes initiatives, que ce soit l'acquisition de Cyphertrace, une société pour tracer l'origine des crypto-monnaies par Mastercard, que ce soit Visa qui achète un crypto-punk, plusieurs centaines de milliers d'euros. On le sait, les géants des systèmes de paiement se lancent dans la crypto aujourd'hui et Visa rajoute pourquoi pas potentiellement proposer des services de conseil donc de l'éducation sur la crypto. Ça m'étonne pas trop, déjà parce que je sais que l'autorité des marchés financiers a demandé à ces différentes sociétés de paiement de s'ouvrir aux PSAN et aux entités régulées, parce que je le rappelle, que vous soyez PSAN ou pas, les banques elles en ont rien à cirer, je vais même vous dire mieux, il y a des entreprises en France qui ont réussi à obtenir le PSAN. Et quand il y a eu de la communication en mode « telle entreprise est devenue PSAN », eh bien les banques qui ont vu ça, elles ont découvert qu'elles avaient certains clients dans la crypto-monnaie et du coup elles les ont virées. Voilà, le lobby bancaire, ce mastodonte beaucoup trop gros pour être remis en cause et qui tuera toute personne qui touche de près ou de loin à la crypto-monnaie. Je vous parle pas non plus de la liste longue comme le bras de personnes que je connais qui ont voulu faire un virement à Kraken et qui ont reçu une petite lettre en mode « vous avez 30 jours pour foutre le camp ». Évidemment au début t'as un « ouais c'est dangereux, ouais c'est pas bien, ouais vous savez pas ce que vous vous faites ». Bref, en gros vous faites de la crypto, les banques vous détestent, c'est simple, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ascendex, pas un très gros exchange mais un exchange assez connu qui propose beaucoup de coins que l'on trouve que sur cette plateforme. Eh bien les amis, je pense que vous avez dû remarquer que vous pouvez pas retirer votre argent ! Ouais, c'est moyennement drôle en fait. Alors la bonne nouvelle, le cold wallet d'Ascendex était pas touché, c'était uniquement le hot wallet, donc les fonds qu'ils avaient en mode software wallet, qui étaient connectés, qui étaient sur le réseau. Et en plus ils ont dit que « nous avons détecté un certain nombre de transferts anormaux de tokens ERC20, BSC et polygones de notre hot wallet. Le cold wallet n'est pas affecté, écrit en gras avec le pas en majuscule ». Enquête en cours, si les fonds d'un utilisateur sont affectés par l'incident, ils seront entièrement couverts par Ascendex. Alors déjà, faut avoir les poches très solides pour être capable de backer 80 millions les gars, vraiment. Pour l'instant c'est une promesse, tant que c'est une promesse on sait pas s'ils vont couvrir. En attendant, comme KuCoin, je vous rappelle qu'ils s'étaient fait hacker, ils avaient remboursé tout le monde, on avait juste perdu une semaine d'accès à la plateforme. C'est noble et puis je suis très surpris qu'une plateforme comme Ascendex ait les épaules pour se relever d'un 80 millions de hack. Ledger lance sa carte de débit CryptoLife et présente là le Nano S+. Alors Nano S+, je comprends pas le délire, je l'ai pas vu, je vois pas ce que c'est, donc j'ai hâte de voir, mais pour moi, j'aime bien la Nano X. Alors une Nano X+, j'aurais compris, Nano S+, tu sais c'est un peu comme faire l'iPhone 1, iPhone 2 et après tu fais iPhone 1+. Alors soit t'avais encore des iPhone 1 et t'as fait une mise à jour software pour faire l'iPhone 1+, et pour vendre les stocks qui te restent, et ça ce serait très malin de leur part. Soit ils ont vraiment réussi à faire une clé vraiment moins chère, et c'est pour ça qu'ils se rendent compte qu'il y a toujours un segment, parce que la première était moins chère, ce qui est faisable aussi. C'est possible, je sais pas, je serais curieux d'en acheter une pour voir. La CryptoCarte est intéressante parce qu'elle vous permet de dépenser via le réseau Visa de la crypto-monnaie suite à un prêt. Je vous fais la petite histoire. Aujourd'hui, d'un point de vue du fisc, un être humain est tenu de payer des impôts quand il change de la crypto-monnaie en euros. T'appuies sur un bouton, tu changes de la crypto en euros, tu es censé calculer quelle est ta plus-value et payer de l'impôt. Ça va du coup faire un calcul et tu te dois de payer tes impôts à ce moment-là. C'est d'ailleurs le gros problème des cartes de crédit, puisque normalement tu changes de la crypto en euros pour payer. Et bien là, Ledger, ils ont été à un step au-dessus. Ledger, il te propose d'emprunter en prêtant de la crypto. Je te donne un exemple. Tu déposes 100 euros de bitcoin, ça te donne le droit d'emprunter 80 dollars du SDT. Tu n'es pas passé par de l'euro, tu es passé par un emprunt en crypto. Et donc là, tu peux payer sans payer d'impôt. Concrètement, la loi aujourd'hui ne te dit pas que tu es en infraction. Tu dépenses de la crypto pour t'acheter des services, tu peux dépenser toute ta crypto. Moralement, je pense que c'est discutable, mais théoriquement et légalement, sur une application et une interprétation simple du droit français, tu peux dépenser ta crypto sans rien qu'on te dise concrètement. Après, n'oublions pas que Ledger ne vise pas trop la France. Ça ne va pas durer et je pense que ceux qui vont énormément en abuser prennent quand même un risque existant de se faire taper sur les doigts pour ne pas dire bouffer tous les os du bras par le fisc. Voilà, en attendant, ça semble être assez malin. Le FMI souhaite une régulation globale. Il y avait un truc qui m'avait vraiment intéressé, c'est ça. Ensuite, les auteurs s'inquiètent d'un nouveau phénomène, la cryptoïsation. Ce néologisme désigne les États, généralement des pays émergents ou en développement, qui adoptent une crypto-monnaie pour remplacer une monnaie nationale. Cela contournerait les restrictions de change et les mesures de gestion du capital. Alors déjà, une petite chose. Si les pays en voie de développement utilisent les crypto-monnaies, c'est parce que les monnaies qu'on leur propose aujourd'hui les mettent dans la merde. Salvador a fui un système basé sur le dollar qu'il enfonçait dans la merde, d'accord ? Et c'est le discours de son président. Donc leur dire, ouais, ça contourne certaines règles. Ils font ça pour survivre, d'accord ? Je suis contre les gens qui s'en foutent de l'environnement et qui essayent de le souiller. Par contre, un petit garçon qui n'a pas à manger, à qui tu dis, si tu jettes ses piles dans l'océan, je te donne un Big Mac. Eh bien, je suis pour qu'il aille tirer les piles, parce qu'il doit survivre, le pauvre. D'accord ? Il faut comprendre ça. Je vais vous traduire cette phrase, d'accord ? Ensuite, après mûres réflexions des pays développés qui gèrent les monnaies et qui décident comment sont émis les euros et les dollars, il a été voté à l'unanimité que ce ne serait pas cool d'avoir une crypto-monnaie contrôlée par le peuple, parce que ça empêcherait les États d'imprimer quand ils le désirent, des euros ou des dollars, et ça remettra en cause le droit régalien qui est de battre monnaie. C'était une traduction approximative, je ne suis pas très très bon. Et encore une fois, attention, vous avez en face de vous une personne qui n'a rien contre les monnaies centrales. Vraiment. Par contre, j'ai un gros problème avec ceux qui veulent interdire les autres solutions. Parce que là, c'est ma liberté qu'on touche. En réalité, moi je leur dis tout de suite, vous voulez vraiment qu'on arrête d'utiliser le Bitcoin et les crypto-monnaies ? Ben, montre-nous que l'euro est sain. Le problème, c'est que l'euro est beaucoup plus sain que le dollar à l'heure actuelle. Mais quand tu imprimes 60% de ta supply en 6 mois, et quand tu te rends compte qu'il y a 7% d'inflation sur le dollar américain, c'est normal que les gens se disent « Hé, et si je prenais une monnaie qui ne s'effondre pas systématiquement ? » Donc c'est normal que les gens cherchent des solutions. Moi, je suis pour un entre-deux où les deux solutions existent, et où l'être humain libre, parce que c'est une liberté individuelle de pouvoir choisir et de prendre ses décisions, choisit d'utiliser la monnaie qu'il veut. Voilà. Aussi simple que ça. Sous-titrage ST' 501